Elle n'a pas été élue Miss France 2023 mais Axel René a conquis le cœur des Français. Troisième Dauphine lors de la cérémonie du 17 décembre dernier, la jeune Martiniquaise a réussi à attirer l'attention de nombreuses marques de luxe. En effet, Flora Renaud, la directrice générale de Miss Martinique a annoncé une très belle nouvelle concernant la jeune femme. Depuis son élection, au sein du comité Miss Martinique, on voyait déjà tout son potentiel. On a mis en place plusieurs shootings, que vous avez pu découvrir durant le mois de préparation à Miss France. Plus ça allait, plus elle dévoilait tout son potentiel en termes de haut niveau du mannequinat. Cela s'est confirmé durant sa présentation à Miss France et effectivement, elle a su susciter l'intérêt de différentes maisons. Donc, nous travaillons à ce sujet actuellement. Ainsi, Axel René constate ô combien elle a du charme et peut vivre de sa nouvelle carrière. Très heureuse dans ses nouvelles fonctions, la jeune femme vit un rêve éveillé. J'ai réalisé que le concours Miss France pouvait être un excellent tremplin pour défendre une cause et celle qui me tient à cœur et la prévention contre les risques naturels. Si est-il un thème en lien avec mes études et mes ambitions futures ? Si est-il la première fois que je tentais ma chance, j'ai passé mon casting à distance depuis Paris où je fais mes études. J'ai eu des entretiens sur Zoom et j'ai envoyé des vidéos et photos de moi. Après avoir été sélectionné, je me suis rendu en Martinique, je sentais que je pouvais gagner et si est-il arrivé ? Qui est Axel René ? Axel René est une tête bien pleine. Je sors de trois années de licence en géosciences et j'allais commencer mon master en géosciences et planétologie avant d'être interrompu par mon titre de Miss Martinique. Tout est parti du collège, un professeur en classe de sixième m'avait dit qu'à partir d'une roche, vous pouvez comprendre l'histoire de la Terre. Cela m'avait intrigué et, depuis, j'ai une passion pour les géosciences, les minéraux, les volcans et tous les phénomènes géologiques. Donc j'ai obtenu un bac scientifique avant d'entamer mes études supérieures dans cette spécialité. Je souhaite faire de la prévention contre les risques naturels, plus particulièrement ceux liés aux volcans. Donc travailler dans un observatoire de sismologie et de volcanologie. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501